Merci. Monique de Grandy, présent, Patrick Mars, présent, Jean-Paul Girard a donné le pouvoir à Monique de Grandy, Daniel Taconie, présent, Janine Tanel, présent, Georges Robert, présent, François-Dominique Coss, présent, Mamouna Bonnefant, présent, Jean-Louis Morena a donné le pouvoir à Michel Bourgogne, Nathalie Leblanc, présent, Michel Bourgogne, présent, Isabelle Chemin, présent, Patrice Miraglia, présent, Claude Menvaux, présent, Nicolas Braquet, présent, Christine Ferret, Jean-Claude Girard, présent, Alain Baudier a donné le pouvoir à Jean-Claude Girard, Ariane Massé-Clia a donné le pouvoir à Christine Perret et Jean-Louis Clopet. Présent. Merci. Tout d'abord, puisque nous n'avons pas fait, je vous demanderai de respecter une unité de silence pour le colonel qui a été lâchement abattu lors de ses attentats. Et le courage dont il a fait preuve, se substituant au votage et donnant un double message, le message de la fermeté surtout, mais le message du non-renoncement. Et la gendarmerie peut que s'honorer du courage du colonel. Et la gendarmerie peut que s'honorer du pouvoir à Jean-Claude Girard et des victimes. Je vous remercie. Bien, sur le compte tenu de la réunion avec des questions et des remarques. Merci. Merci. La parole est à Jean-Claude Girard. Qui est contre ? de Valérie Guido, qui travaille pour monter tous ses comptes, récupérer tous ses éléments, avec de plus en plus de difficulté, l'État nous transmettant les documents de plus en plus tard, et nous avons du travail, et les élus qui s'y sont investis également, soyez-en remerciés, et à titre personnel, c'est une grande satisfaction du budget qu'on vous présente ce soir. Oui, donc simplement, un petit rappel, c'est qu'on a décalé le compte de vote du budget, du compte administratif du compte de gestion et du BP de 2018, simplement parce que les informations ne nous étaient pas encore parvenues à la date qui avait été fixée initialement, et qu'il paraissait nécessaire d'attendre un petit peu pour avoir des éléments beaucoup plus précis, notamment les chiffres concernant les bases des taux d'imposition pour l'exercice de 2018. Lors de la dernière séance de conseil, on vous a présenté le débat d'orientation budgétaire, qui reprenait essentiellement tous les chiffres que vous allez pouvoir consulter et voir sur le projet de délibération numéro 1 et le numéro 2, qui concerne donc le compte administratif de 2017. Alors, sur la première page du compte administratif, il y a une petite coquille concernant les dépenses sur les deux premières délibérations. Il faut lire 4,169,427 et nombre de 147. Il y a une petite inversion, donc de plus de 180 euros, une reconstruction manuelle qui suscitait généralement des erreurs quand c'était à la main. Donc, on ressort sur l'exercice 2017. Un budget de fonctionnement avec une recette totale de 5,719,981 et des dépenses de 4,169,427. Donc, un résultat excédentaire de 850,575 euros. Pour la partie des investissements, 2,436,785 euros en recettes et 2,654,761 euros en dépenses. On constate donc un résultat déficitaire de 217,916 euros, ce qui porte un excédent reportable de 1,880,146,30 et un global, à la fin de l'exercice 2017, de 1,582,170,15. Donc, vous avez l'ensemble des dépenses et des recettes qui sont annexées à cette délibération. Je ne vais pas en parler en détail. J'attends éventuellement vos questions. On en a parlé plus qu'il ne faut lors de la délibération du débat d'orientation budgétaire. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute pour les réponses. Si vous voulez bien, je vais en venir, je vais en venir à votre conseil, on va discuter un petit peu sur l'enregistrement de la commune. Et là, j'ai vraiment une très bonne idée, j'ai pas un problème de l'organisme qui m'a informé les chiffres. Donc, il s'agit du ministère de l'Action et des comptes publics, du Compte des communes. Donc, pour 2015, je trompe peut-être, pour 2015, pour le VINCE, on a un environnement de 2 millions de cent milléros. Je confirme, vous confirme. Non, non, mais on vous dit que vous savez. Non, non, mais on savait. Donc, avec le... On a fait une action... ...une seule cent mille temps, pour l'histoire de la commune. On a fait la démarche pour que ce soit rectifiée, c'est tout de même reconnu. On a fait la démarche pour que ce soit rectifié dans le VINCE, l'année suivante. Parce que pour les comptes, 2016, c'est quand même... Vous aurez normalement un excès dans la délibération de 2018, les chiffres réels qui correspondent à la dette de la commune. Mais bon, l'écart est vraiment important, vous avez raison de... Non, c'est tellement mon dé... On a monté les chiffres. Non, mais c'est pour ça qu'on a dit, parce que nous, on s'est passé à un... Comme je suis à votre demande, je vous confirme le montant de la dette de la commune suite à l'adhésion de la communauté urbaine métropolitaine 2009. Concernant la dette de la commune comptabilisée au compte 1641, 2009, 3,4 millions, 3,3 millions en 2010, 2,9 millions en 2011, 3,3 millions en 2012, 3,01 millions en 2013. Concernant la dette du suivant comptabilisée au compte 2009, 1,0,13. 2010, 1,015 2011, 853,921 2012, 721,229 2013, 1,294 Je reste aux dispositions Donc c'est à vous C'est pareil, ils sont venus se cumuler En fait les nouveaux emprunts Mais on n'arrive jamais à ça C'est simplement l'emprunt de la métropole Qui n'est pas sorti en fait de notre dette Alors qu'il est transféré C'est ça l'évoque Dans la Le transfert de compétences Quand on a rejoint la métropole Ils ont repris Il y a des compétences qui ont été transférées Et les charges qui ont été transférées Donc l'emprunt à l'époque a été transférée Mais n'a pas été repris dans les chiffres C'est un compte Vous avez raison Il va falloir faire un contrôle Donc pour l'approbation du compte Administratif de 2017 Dehors M. Maire Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci Dans le même ordre d'idées Le compte de gestion Qui est donc le reflet Qui est le reflet De notre gestion Du côté de la trésorerie Donc c'est pareil Dans le montant des dépenses Vous rectifiez les 4 169 247 Qui passent à 427 Les comptes sont confirmées Au niveau de la trésorerie Et qui dégagent le même excédent Que le compte administratif De l'exercice 2017 Donc pour l'approbation Du compte de gestion De 2017 Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci L'année 2018 Donc 3 délibérations Tout d'abord L'approbation des crédits Des budgets Alloués aux associations Dans un premier temps La délibération numéro 3 Le vote des taux d'imposition Pour la délibération numéro 4 Et enfin Le vote du budget Pour 2018 L'effort de la commune Au niveau des associations On a respecté Notre ligne de conduite On a dégagé en 2017 121 250 euros La dotation globale Aux associations Est de 126 700 euros Ce qui fait à peu près 4, Pas à peu près Qui fait exactement 4,49% De notre budget Je dois remercier là aussi Le travail qui a été fait Notamment Gisèle Bissigny Qui est le monde associatif Qui n'est pas là ce soir Et qui a défendu Bec et Homme Un certain nombre De budget Sur le monde associatif Et on a essayé De Malgré un bon budget J'ai voulu que Tout le monde participe Et on arrive quand même À un investissement Pour une commune Comme la nôtre Extrêmement important Et je répète Je répète chaque année C'est une de nos piétés C'est un vecteur D'intégration Important Et surtout Il y a une grosse Participation Des gens Dans tous les domaines De ce monde associatif Voilà Ce qu'il faut noter aussi C'est que c'est 126 000 euros Ça représente Au niveau du budget De la commune Plus de 3 Faites pratiquement 3,5% De l'ensemble du budget De notre budget De fonctionnement Ce qui est un chiffre Relativement élevé Vous avez l'occasion De regarder un petit peu D'autres budgets D'autres collectivités Toutes les communes Qui peuvent S'engueillir D'avoir des chiffres Aussi importants Et je rappelle Que nous n'intégrons pas Mais volontairement La mise à disposition Des salles Le ménage L'énergie Tout ce que l'on fournit Au monde associatif Complet Par exemple Le dernier Sur le divé Là-dedans On n'intervient pas Les proches du gardien Mais il y a l'exposition Du monde associatif Alors ce qu'il faut noter aussi Avant de passer en lecteur Les boîtes De chaque association C'est les efforts Qui ont été faits Alors sous le contrôle De Monique De Namby De Jean-François Sennes Qui ont eu en charge Le contrôle De tous les Pardon Et Jean-Claude Guéant Qui est de l'absence Qui ont eu A contrôler Toutes les demandes D'associations Il faut appuyer Sur le fait Que les demandes Sont de plus en plus Pointures De plus en plus précises Avec des budgets Prévisionnels Des comptes d'exploitation Et des bilans Pour les exercices Écoulés Qui sont de plus en plus Précis Et ce qui facilite Grandement Le travail Du groupe De notre groupe Finance Donc je vais passer En revue On me demandera Le vote Ça va être un petit peu long Est-ce que j'ai un petit fondement Quand il est Voilà Mais attention Si vous êtes Si vous n'anticipez pas Au vote Oui Si vous le souhaitez Monsieur Si vous le souhaitez Si vous le souhaitez Si vous le demandez d'accord Non Vous êtes peut-être pas d'accord Pour toutes les votes Donc on a toujours fait comme ça Je préfère le passer en individu Donc la MSLVTT 4 000 euros La MSLVTT Au revoir Ça s'accident Alors Tu le dis Si vous le souhaitez C'est moins de 1 000 Oui Oui Ils ont demandé moins Ils ont demandé moins Alors Pas forcément Demandez moins C'est ce qui a été attribué Voilà Si vous préférez On a investi Dans beaucoup de matériel Pour river Matériel qu'on prêtera Bien sûr Et qu'ils pourront utiliser Donc on a Et en fonction aussi De la trésorerie Et des comptes De l'association On a pratiqué Certains arbitrages Par la commission Moi je n'ai pas cité On vous explique Alors Qui est contre ? Qui s'abstient ? La MSL trial 4 000 euros Non 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 Je ne suis pas Oui C'est à moi la présidence C'est pas dans le bureau Fred ? Non D'accord Ça c'est toi C'est dans le bon 2 000 Quoi ? Le moins 2 000 Ah non Non Le 5 500 je crois J'ai pas J'ai une feuille Et l'on n'est Qui va être Qui nous donne Voilà Patrick à toutes les Alors Ils ont eu 6 000 euros En 2017 Ils ont demandé C'est PTT Oui Ils ont eu 5 000 L'année dernière Le BTT Le trial On a eu 6 000 euros L'année dernière Ils ont demandé 5 800 euros Et ils ont été Attribués 4 000 euros Alors Ce qu'il faut savoir aussi Par rapport aux subventions Lorsqu'elles sont demandées C'est qu'il y a une analyse aussi De la trésorerie De ces associations Parce qu'on se retrouve Avec certaines associations Qui ont Alors Quand je parle de trésor de guerre C'est un mot bien important Mais qui ont de la trésorerie Qui n'est pas utilisée Et qui est récurrente D'une année sur d'autre Donc on n'est pas là Pour financer Des comptes courants Ou des comptes à terme Mais bien pour financer Des actions Au niveau de leurs associations Ce qui peut expliquer aussi Que en fait Certains montants Soit revus à la baisse Parfois il y a des équipements Qu'on prend un investissement Qui corresponde A l'utilisation Si je prends Avec une sélection De la métropole Par exemple Que le BTT A obtenu un local Un allomate Dématisé à une pièce Et qui est aujourd'hui En service Avant de continuer Au vu que je vous ai dit Un assise Il y a quand même 5 associations 4 associations Dispables Donc on ne saurait pas Parce que je n'en ai pas besoin Je n'en ai pas demandé Parce que je n'en ai pas demandé Je n'en ai pas demandé Alors qu'est-ce que c'était Kung Fu A qui m'a donné 4 000 euros L'année dernière Et qui n'a pas demandé D'argent Il n'a pas demandé D'argent Parce que justement Ils ont fait une fermesse Et ils ont l'équipement Les tapis Rétérogés En plus je pense Si j'ai bonne mémoire C'est une association Qui a démarré Il y a peu de temps Non Ils n'ont pas demandé Parce qu'ils ont été dotés Ils ont tout le matériel Et on leur a même fourni L'an dernier Un mannequin Exprès Donc il y a l'impression qu'ils ne refont pas Ce qu'on ne saurait pas Il y a des arts partiaux Il y avait obtenu Ce que vous prenez Oui oui Le rose de sang Le Le C'était one shot C'était le 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 subvention Pour le rallye des gazelles Fémini Ils n'ont pas demandé Le subvention Qui ne reparticipent pas Cette année Le jour du portail Elle est complétée Par Une régie Municipale De cet ordre de la vie Oui oui Donc je continue La MSR Ensemble vocale 1500 euros Qui est contre ? Qui s'abstient ? La MSR l'équitation Oui La MSR l'équitation Ils ont eu 6000 euros L'année dernière Bon ils ont demandé 18 000 euros Ils demandent par rapport Sûrement des comptes Qui ont été présentées Et Sûrement des investissements Qu'ils ont inscrits Dans leur budget Et qui peuvent être Financés différemment Je vais vous En fait Sur la subvention C'est du fonctionnement Donc on a Estimé Qu'ils avaient besoin De 7 000 euros Pour fonctionner correctement Sur l'année 2018 Les prêts d'investissement Par la collectivité Et avec une subvention Du département Sur la remise en état Du monde De l'objet La MSR l'équitation C'est l'association Qui a le plus investi D'argent Sur le site Pourrage en participation Directe Directe Régalissement des ponts Et l'établissement D'un certain nombre D'actions Co-financées par le département Et en moindre partie Par la collectivité Et on a gardé Que la subvention Qui a l'augmentation De 1 000 euros Puisque nous Essayons de monter Et en gamme De l'association Des amis D'un indépendant L'amicale du personnel communal 9 000 euros Qui est contre Qui s'abstient L'amicale des sapeurs forestiers 1 000 euros Alors pourquoi eux On leur enlève 200 euros Parce que le visquin Vous avez 1 200 euros On a une mine de la solidarité A tout le monde Non, en fait Vous avez augmenté Alors Oui, oui Non, moi Je vous enlève Alors Oui C'est certifié Je n'arrive pas C'est qu'on fait Beaucoup d'histoires Pour les pompiers Les infirmières Etc Il n'y a pas que ça Dans la vie Non, mais ce que je veux dire Ce n'est pas Non, mais ce que je veux dire Ce n'est pas Parce qu'on a 200 euros Pompiers Que les pompiers On va les liser Etc C'est une association Commune Et puis On fait beaucoup d'efforts Pour les pompiers Tout un long de l'année Le dernier feu Qui était sur la commune De La Roquette C'est la commune De Le Vain Qui a fondé Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? L'association Le Vain Groupe scolaire de Saint-Roch 1100 euros Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'association tribunal Les enfants de grâce Les enfants de grâce 200 euros Qui est contre ? Pourquoi ils demandent A toutes les communes ? Pourquoi grâce Ce n'est pas nus ? Parce que Parce que Le tribunal Pour les temps Pour les enfants ? C'est pas nus ? Non Ça dépend du secteur Ben non Les enfants de grâce Pour les enfants Les enfants C'est dépendant de grâce Donc 200 euros Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'association OJA 500 euros OJA C'est le jardin famille OJA C'est le jardin C'est le jardin Les composteurs Les chers en palettes Ça a l'air de produire Ils ne vendent pas Parce qu'ils amortissent les tout Il faut vraiment Chacun prend ses oeufs Mais ça va regarder Les chers en palettes Ah bah oui Les chers en palettes Elles sont ouvrées Oui parce que On a financé Pour la petite histoire On avait su que Vous avez essayé De demander à des gens Autour d'eux De s'occuper des tout Le week-end Parce qu'ils ne savaient pas Que le week-end Il fallait s'occuper des tout Mais on avait aussi Le week-end Et il y avait eu des poules Dans les bras de tout le monde De tous les soirs Dans les bras Il y a la moquette Enfin il y a un sol plastique Les poules de luxe La seule chose C'est qu'il y avait une échelle Comme ça Même pas en volant Les poules Elles arrivaient à monter Ils ont découvert Et la première semaine Ils avaient une gouttière De 110 Et il y avait 30 poules 40 kilos de graines Par terre Ah elles sont belles Mais ça marche Et là ils avaient demandé 4 000 euros Non ! 4 000 euros ? Oui pour le bien Plus Vous avez une situation De passée Parce que c'est la première année Vous savez qu'on finance pas Les associations La première année De leur existence L'avenir sportif Le gant soit 3 000 euros Moins et mieux Les poules deux Oui Ils ont été là Parce que je les attends 185 je crois Mais on met 9 000 euros D'entretien Dans la pelouse Et on a refait La totalité des vestiaires Et ils nous pètent Tout le système Ça peut faire 20 fois Pour refaire les vestiaires Pour les nuits C'est la fameuse Avec les billes C'est la fameuse Avec les billes Dont je tiens à votre disposition Une note du constructeur C'est parce que Comme Oui On y en a eu Ouais ouais Je ne savais pas Oui 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 Il n'y avait qu'une sorte Non non Et c'est là Le 6 mois La banque alimentaire Des Alpes-Maritimes 300 euros Qui compte Qui s'abstient Sont un salaire Prendu BGB Organisation 800 euros C'est quoi BGB ? C'est le gars Qui a déplacé Son siège Et qui a dit Qui fait des animations Avec C'est où ça ? Ils sont à Le Vins Et ils vont A l'onde dans le bas Oui Voilà Mais l'association A son siège ici Et les membres Qui sont quasiment Entre Tourette et Le Vins Le Cercle républicain Saint-Antoine 1200 euros Qui est contre Qui s'abstient L'association des chien guides Et d'aveugles 200 euros Qui est contre Qui s'abstient C'est à l'autre C'est à l'autre 2500 euros Qui s'abstient C'est quoi C'est ? C'est comme L'or de Vins S'organisation Qui fait VTD électrique Et le triathlon A la visine Pour Saint-Antoine Qui est contre Pour lancer Les courses De Saps Collège Jean-Franco De Saint-Etienne De Tinet Association sportive Pourquoi il a fait C'est une fois C'est une fois C'est une fois Une fois C'est 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 une fois Parce qu'il y a eu Une sortie Il y a eu Une action Particulière De l'association Pour Un déplacement Des enfants Dont plusieurs De le Vins Qui se patinent Je ne sais pas La liste exact Mais qui ont 6 aires Qui ont participé A une action particulière C'est pour ça On a un peu bien Deux Parce qu'on donne 100 euros Mais là On a une action Particulière De 200 euros De plus Pour l'association Sportive 200 euros Qui est contre Il s'abstient Le collège Jean-Franco 100 euros Qui est contre Il s'abstient Le collège Bréat De Saint-Martin Foyer au CCE 100 euros Qui est contre Il s'abstient Le collège Bréat De Saint-Martin Du Vars Association Sport 200 euros La même chose Pour l'escalade Qui est contre Il s'abstient Le collège De Tourette-Levins Foyer socio-éducatif 500 euros Qui est contre Il s'abstient Le collège De Tourette-Levins Association Sportive 250 euros Qui est contre Il s'abstient Le comité Des fêtes 32 000 euros Qui est contre Il s'abstient Pardon Oui Ils avaient demandé 30 000 On a Deux grosses opérations On est obligé De déporter Du égard Au travail Du foyer rural Qui vont remonter Qui compliquent les choses La coopérative Au véhicule 15 000 euros Qui est contre Il s'abstient Tout à fait 15 000 La coopérative maternelle De 850 euros Je vais apporter Une petite explication Si vous permettez Donc c'est pas Uniquement Une Une subvention Enfin c'est pas Une subvention Qui est Allouée directement A l'école maternelle C'est une Participation De la commune Pour l'achat De matériel Pour La psychologue Scolaire Donc de l'éducation Nationale Qui intervient Dans les trois écoles Donc c'est quand tu vas Le Vins Et Le Vins Saint-Roch Donc élémentaire Et le Vins maternel Donc on attaque Du nombre d'enfants Donc C'est uniquement Pour acheter du matériel Pour la psychologue scolaire Et comme elle intervient aussi C'est pour faire des tests Voilà Des tests auprès des enfants Des tests particuliers Donc Si elle intervient Malheureusement C'était fourni Par l'éducation nationale Dans le temps Et l'éducation nationale Elle se retire complètement Et si elle intervient Sur plusieurs Les études médicales On achète la valeur C'est pour attaquer Donc pour cette coopérative Alors si ça sera versé Pardon C'est l'intitulé Qui est important Coopérative maternelle Ça sera versé Sur la coopérative De l'école maternelle Mais ça sera ventilé Sur les écoles De temps du bar Et l'école de l'enfant Donc qui est contre Qui s'abstient L'association Escale 200 euros Qui est contre C'est quoi ça ? Escalade Escalade C'est 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 un martyr Qui s'abstient C'est un martyr C'est un martyr Non c'est pas celle-ci Une association 36 4000 euros Oui Qui est contre Qui s'abstient C'est un musicien L'association Jazz Jazz Art Move 500 euros C'est toujours à tout C'est un martyr C'est un martyr C'est un martyr C'est un martyr 78 enfants C'est un martyr Et au rivet 500 euros Sommetier mercredi Qui est contre Qui s'abstient L'association Judo Club Le Mans Soi 2500 euros Qui est contre Qui s'abstient Le Mans Loisir 500 euros C'est quoi ? C'est une sortie De l'association Qui sont des cartes Et qui sont des sorties C'est Jean-Paul Bélier Je crois d'images Le peuple CCAS C'est indépendant du CCAS C'est indépendant Complètement C'est une association Qui est présente Jean-Paul Bélier Jean-Paul Bélier Jean-Paul Bélier On peut poser des questions Oui C'est pas le CCAS Non mais je sais Je ne vois pas Qui mange Tu es Jean-Paul Bélier C'est bon Donc c'est des 500 euros Qui est contre Qui s'abstient L'association du petit musicien 8500 euros S'il vous plaît Jean-Pierre Oui s'il vous plaît C'est la faute du même Qui est contre Qui s'abstient Qui est contre Petit musicien Oui Le veste d'un temps 1000 euros Qui est contre Qui s'abstient NCA NCA initiative 1000 euros Quoi ? Ça c'est Ça c'est l'association Qui avance Après Cote d'azur investissement Qui permet d'aider Les entreprises En création En fournissant Une assistance Comptable Juridique Dont on a utilisé A plusieurs reprises C'est un genre de pépinière 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 Où il y a une cellule D'experts comptables Qui reçoit les entreprises Pour leur donner des conseils Et le président De cette association Habitat de Bens Et ils peuvent être financés L'institut de beauté A bénéficier Philippe et Léves de Tourbier Il y a un restaurant La Fourchette Il y a une dizaine d'entreprises De la commune Que l'ont bénéficié C'est un peu d'adresse C'est une grosse association Le groupe Le principal financeur Est la métropole Et le département Et le président S'il s'appelle Berto Lee Et il habite Chez Blanc maintenant Et alors ça c'est diffusé Surtout sur toutes les entreprises Qui sont en création Par chaque commune Il y a un ambassadeur Je crois qu'il a été fondateur De cette association Avec Berto Lee C'est Yann Béran Qui est l'ambassadeur De cette association Pour la commune Comme il n'y a pas un permanent C'est des bénévoles Qui sont artisans Et qui A qui on s'adresse Et qui met en relation Avec Déjà la association Il y a 4 permanents Une directrice Et 4 permanents Et ils ont un siège A la métropole Ils ont un siège Ils ont un bureau Ça rend beaucoup de service On adresse beaucoup d'entreprises Et eux délus Mais ils font le boulot C'est très structuré C'est que des bénévoles Les architectes Les notaires Les comptables Les experts comptables Ils sont tous bénévoles 1 000 euros Donc qui est contre Qui s'abstient Piano à Levinz 2 000 euros 2 000 euros Piano à Levinz Ils ont touché 3 000 euros L'année dernière Vous avez demandé L'année dernière Oui Qu'elle soit au moins Au niveau de 36 Depuis des années Elle est bien en dessous Oui Sauf qu'à 30 On n'a pas financé Un piano Et on n'a pas financé Autant d'argent C'est ce qu'on a financé Pour que l'on a Ça s'est fait Maintenant C'est le bon En plus Non mais On la reviendra Je vais mettre Au fédéricole La troisième Et de la souvention Au fédéricole Donc Piano à Levinz On ne va bien peut-être pas Mais ils font un gros travail Ce que j'ai dit au début Au début Avant de placer Le vent en mode Ces subventions Piano à Levinz Fait partie des subventions Où il y a des trésors De guerre Assez conséquents C'est dans les gènes Du président Oui C'est juste le titre C'est pas bizarre Il est carcasse Il y a des choses de qualité Et on les sollicite souvent Donc Piano à Levinz Qui est contre Qui s'abstient Les scouts de France 250 euros Qui est contre Il y a un là ? Il y a une équipe Qui est toujours Monsieur Aide-moi le voisin De Fabigny Elle s'appelle Cuny Cuny Voilà Monsieur Cuny Qui participe Au moins au bleuet Et à une ou deux opérations Et Je suis bien sûr Les grands Qui s'abstèrent Le second Oui oui Non mais C'est quasiment Sur le vin Je crois qu'ils sont Là tout sec Il n'y en a pas Il n'y en a pas Ceux qui sont là Ils sont rattachés Non non si Il y a des Ils sont rattachés Oui Il n'y a pas D'activité Le secours catholique 300 euros Qui est contre C'est une équipe Qui se reconstitue Qui s'abstient Le souvenir français 2500 euros Moi je suis trésorière Voilà Donc ça tient Alors le souvenir français C'est une opération Particulière On avait demandé De regarder Que Thierry Niaise Compte Pour 2018 Et 1918 Et donc Avec une grosse exposition Et Une manifestation Pour le 11 novembre C'est important C'est 100% Du financement Qu'on appréhend C'est cette année Tout à fait Donc 2500 euros Qui est contre Qui s'abstient La société de chasse Saint-Hubert 1500 euros Qui est contre Qui s'abstient Le timbre de racine Le vent soit 2000 euros C'est la courbe Qui est contre C'est quoi le timbre de racine C'est la courbe C'est la courbe C'est la courbe De comptes Non pas la requête Duranus Il y a beaucoup de soucis Cette année Puisque je profite De vous informer Que nous allons Et dérompre La route De Duranus Avec beaucoup Beaucoup de difficultés Pour terminer l'usine Puisque vous savez Qu'on sert De déviation Au gros égoulement De la Vésubie Qui va durer 6 mois de travaux Grosso modo Mais Avec essentiellement De l'alternat après Mais là On est confirmé Cette semaine On sera fermé La semaine prochaine Et donc Pendant les alternats Et comme il y a Des périodes De fermeture totale Et que le transfert Est par le VINCE Ça nous pose Dénormes problèmes Puisque nous avons Marché Avec des délais Sur l'usine de l'eau Et donc On devrait A partir De début juin Jusqu'à mi-août Fermer complètement La route De Duranus Et pratiquement Travailler HN4 C'est à dire Deux églises Le jour et nuit Pour rattraper Le retard Je n'ai pas donné Mon accord encore Parce que nous aussi C'est la période touristique Et malgré tout Cette route est utilisée Mais On a le souci De la mise en service De la nouvelle usine Et Elle est obligée D'avancer D'autant plus Qu'elle donne De plus en plus Des signes De fragilité Voilà Et pourquoi je parle De ça Au moment de La cause de cote On a prévu Dans le marché L'interruption Il y a deux opérations Canal Plus Retransmet Le Rally d'Antibes En direct Sur la spéciale De l'Uranus Et la cause de cote Nous sommes obligés D'interrompre des travaux De refermer De balayer De nettoyer Et c'est C'est loup Voilà Donc Timotho Racine Le Manson A 2000 euros Qui est contre Il s'abstient Mais il y a 15 Le Manson C'est un métis Non non C'est qu'une écurie De la base C'est Des comptes Qui s'abstient Et enfin L'association Vert-Azur 10 000 euros C'est un an sur deux Et cette année Avec une évolution Beaucoup plus orientée Sur le bio Le thème étant La nature dans l'assiette La chasse est toujours Envie présente Mais beaucoup d'activités Notamment avec Auge qui s'investit Un trail Et plusieurs opérations C'est une évolution Voilà Donc Il faut ouvrir Azur Qui est contre Merci Qui s'abstient Qui dit Qu'il aurait été Dépendu Concernant les votes Les taux d'imposition Pour 2018 Donc on a enfin reçu Des notifications De la part De l'Etat Et Comme il avait été annoncé Lors du débat D'orientation budgétaire Les taux d'imposition Restent inchangés Pour l'exercice 2018 A savoir La taxe d'habitation Restera au taux De 15,56% La taxe foncière Sur les propriétés Bâties 12,88 La taxe foncière Sur les propriétés Non bâties 47,78% Ce qui nous donnera Un produit total Au niveau De notre budget De 1,896,760 euros Vous avez une question ? Qu'est-ce que ça Récondre Les taux d'imposition L'augmentation des bases De quoi ? L'augmentation des bases On doit être entre 0,3 et 0,4 Ce n'est pas 0,4 0,3 c'est sûr Mais pas 0,4 On n'a pas 0,4 Entre 0,3 et 0,4 C'était 0,20 C'était 0,20 On est passé à 0,3 C'est une bonne surprise C'est quand même à 0,3 la base du fonds sébastien qui a été votée le 5 avril vous avez voté ? j'ai voté, bien sûr le fonds national aussi vous avez reçu la lettre moi je ne l'ai pas reçu ça va faire une augmentation moyenne de la taxe foncière je crois que j'ai joué entre 13 et 18 pour 100 je vous ai donné les chiffres que représente l'appartement type dans le village et la ville active dans le débat d'orientation budgétaire, on ne va pas refaire le débat mais si vous voulez, on peut vous les retransférer et j'avais déjà annoncé que bien entendu je voterai ces taux à la métropole vous pouvez vous citer simplement quelques éléments il y a une baisse d'un point de la taxe de l'environnement ménagère il reste 6,4,1, il y a 5,4 5,4, voilà et oui non, 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 mais vous savez c'est jamais c'est jamais une bonne volonté de faire une implantation d'un coup la seule erreur je le répète c'est qu'on aurait dû le faire on est la seule communauté urbaine et la seule métropole on n'a pas à voir mis en son temps même pour ce qui d'ailleurs nous aurait permis d'aller plus loin et plus vite mais pour vous donner un ordre d'idées et la raison pour laquelle j'ai voté et la commune a voté et merci à la majorité de m'avoir suivi sur le réalisé 2012-2017 sur la voirie communale ça représente 5,8 millions sur l'eau l'assainissement hors usine de l'eau parce qu'elle n'est pas le mansoise elle sert à plusieurs communes mais par contre il y a la station d'épuration c'est 13,685,000 euros et on a transféré un emprunt c'est à dire la charge d'emprunt qui aujourd'hui c'est l'erreur que vous avez relevé qui est valorisée par la métropole c'est quand même 996,000 euros dans le cadre de la CLEC donc si vous faites l'ensemble de ces opérations ce qui est en cours actuellement plus l'usine de l'eau donc nous sommes quand même les premiers à être desservis par cette usine il y a un investissement de la métropole et je m'en suis expliqué d'ailleurs avec monsieur Ciotti et les maires sont reçus par monsieur Ciotti jeudi soir puisqu'il n'a pas été suivi beaucoup puisque 44 voix de maires ont voté cette augmentation sur 49 donc si vous ajoutez Estrosi ça fait 45 et 4 maires qui n'ont pas voté cette augmentation et je passerai sous silence les raisons pour lesquelles cela s'est passé mais aujourd'hui l'investissement global où l'état nous ponctionne et où le plafonnement est tel qu'on a 3 ans de retard et c'est vrai que ce n'est peut-être pas le moment au moment des obligations alors le grand débat si on étonne ce n'est pas de la question le grand débat de tout le monde c'est est-ce que c'est pour combler le déficit du métro la ligne souterraine enterrée d'abord je pense que c'est un vrai succès je me suis occupé de toute la place d'ordre de la première ligne je connais particulièrement ce dossier la ligne 2 représente des travaux assez importants mais qui vont donner d'ailleurs même l'opposition à voter même si elle s'oppose toujours à ce souterrain mais c'est l'histoire ancienne il est fini maintenant il est réglé et que la métropole est un grand porteur d'investissement et pour la commune de Le Vins ce nouveau plan et cet impôt qui on avait plusieurs choix on avait qu'à supprimer la taxe de solidarité des communes et on s'y opposait c'est 136 000 euros par an donc ça couvrait beaucoup plus que ce qu'on fait et le récurrent qui est de 80 000 euros d'argent que l'on a pour des actions ponctuelles de la métropole sur notre commune mais et on n'a pas décidé de mettre l'impôt GEMAPI on a noyé dans l'augmentation de 6 à 4% la compétence qui maintenant nous est dévolue qui est le GEMAPI parce que ça veut dire mais c'est la gestion des crues et des cours d'eau sur le climètre métropolitain où cette année nous mettrons 6 millions d'euros de financement direct que dans le programme qui la bagarre que nous avons menée et ne reviendrons pas les problèmes électoraux mais la bagarre que nous avons menée pour la commune de Le Vins dans cet acte qui est acté dans un document qu'on est en train de valider pour la commune de Le Vins sur les problèmes d'eau de René Pouchot où il y a de gros soucis avec Sainte-Claire c'est 500 000 euros l'encorbellement qui nous est cher pour avoir un trottoir qui va rejoindre la route de contournement des prés c'est 600 000 euros l'encorbellement où il y a le passage et l'élargissement et on viendra vers vous d'ailleurs pour vous demander si on coupe les platanes je ne l'écoute pas il y en a 13 à couper après la gendarmerie et puis sur le foyer rural pour essayer de rendre encore plus attractif et plus en coordination et Jean-Pierre travaille là-dessus le foyer rural avec sa norme handicapée à partir de la place et la place pour les faire fusionner ces 300 000 euros que nous demandons qui nous aideront bien pour finaliser le jardin public et le nouveau foyer rural voilà c'est ça la raison pour laquelle j'ai demandé qui plus à mon groupe majoritaire pour voter ces 6,4% de cette imposition c'est jamais agréable mais aujourd'hui l'erreur qu'on a voté c'est que la métropole était financée que par la CFE c'est à dire les entreprises et le versement de transport qui est également versé que par les entreprises et les collectivités nous payons le versement de transport et que tous ces services-là le gros de la somme d'argent est pour la solidarité avec le haut pays que nous avons pris il faut savoir qu'on a refait intégralement les adductions d'eau sur tout le haut pays plomb, cyanure bassin, obsolète et tout qui ont coûté un investissement très important c'est vrai que monsieur Allemand avait dit il faut s'arrêter à la mesclade peut-être qu'on aurait dû faire et ne pas faire la solidarité vers le haut pays mais c'eût été une erreur et je crois qu'Esposie a bien fait de faire ça ma position de monsieur Ciotti elle est la sienne c'est vrai qu'il est garant d'une économie qu'il est dans cet état d'esprit on s'en est expliqué ça nous a servi mais quand les droits de mutation ont augmenté massivement au conseil départemental il n'y a pas eu la même polémique et ainsi de suite donc voilà pour répondre je crois que derrière après il faut savoir raison garder il y a certainement d'autres raisons que celle de l'économie pure et dure qui manage mais franchement très honnêtement c'est le citoyen c'est le citoyen et je vous assure parce que je fais partie de ceux qui sont dans les clèques et qui ont beaucoup travaillé sur le sujet de ces budgets chaque fois on transpire et c'est un mérite de n'avoir ouvert cette colonne que maintenant l'erreur c'est peut-être d'avoir dit je ne remonterai pas je ne ferai pas mais vous savez on est devant le fait et je ne pense pas très honnêtement je ne pense pas même si on atteindra les 900 880 900 millions pour la ligne 2 qui maintenant comprend la ligne 3 avec donc c'est un peu compliqué à extraire d'ailleurs le Front National demande une séparation des choses mais l'outil et bien il sera vous utiliserez la ligne 2 la ligne 3 le tramway et notamment nous en rentrant par la plaine du Var avec 700 places de stationnement je crois au parking de dissuasion nous donnerons une grande possibilité de... c'est le tramway métropolitain c'est pas que celui de la ville de Nice voilà ce que je veux dire pour pas me justifier mais pour vous indiquer pourquoi j'ai voté cette augmentation de l'impôt c'est la création de la colonne la création de la colonne d'impôt voilà merci je vais tout à fait avoir répondu à vos préoccupations j'avais juste une question pour élargir le débat puisque vous l'avez fait est-ce que les routes de Levin vont être refaites ? déjà vous avez pu constater qu'on en a déjà refait un morceau c'est pas un petit je peux vous dire ça vaut 195 000 euros donc déjà je peux vous le dire et que il en est prévu dans l'entendellement le prêt il en est prévu cette année 95 000 euros on est en train de refaire le parking de la piscine on a refait les enrobés on va faire la place on va faire la place et la petite ruelle à l'arrière et ensuite on fera un morceau qui va de ce qu'on appelle du cunel jusqu'à l'épinglage feuille de la ruelle de la piscine c'est le morceau le plus ennemi aujourd'hui il faut savoir que nous sommes plus sur l'entretien quand vous voyez toutes les ébrures et quelqu'un s'est amusé avec un stylo pour boucher les fissures pour que les implications soient très importantes c'est la grosse préoccupation de la métropole et une partie de l'argent plus de 80 millions vont être mis dans les voiries mais il faut savoir qu'on a fait une erreur c'est à dire qu'on a transféré très peu d'argent toutes les communes et surtout qu'on a transféré un amortissement de 50 ans en sortant les subventions qu'avait formé le département c'est à dire que l'argent qu'on a transféré dans les clèques est inamortissable c'est à dire que 50 ans sur la voie pour amortir un moment où on a constitué c'est énorme et donc la métropole a été très peu dotée par les transferts de charges des communes mais effectivement c'est votre question est tout à fait légitime et c'est un de mes combats permanents avec des nouvelles technologies qu'on a mis au vinial qu'on a mis à différents endroits pour réduire le coût mais qui ont rendu le service notamment du traitement avec des nouveaux matériaux des nouvelles choses qu'on met en place et morceau par morceau vous ne verrez plus de grandes voies refaites intégralement mais par exemple quand on fait des tranchées on va faire soit une demi-chaussée si la route est supérieure à 5,50 m si elle est inférieure on arrive encore à faire prendre dans le cadre des réfections ça a été le cas ici avec une rallonge qui m'a été reprochée d'ailleurs importante pour tous les travaux de voirie qui ont été faits au assainissement éclairage public où chacun participe en partie pour la réfection des voies mais c'est une des grandes préoccupations et le réseau en a besoin il y a plusieurs endroits la montée de la piscine en est un vous avez une partie de René Pouchot elle a monté au milliard vous avez sous silence la descente à l'usine que j'espère de Polonia la faire reprendre dans le cadre des travaux qui sont en cours le début de la route d'Uranus sera refaite on a un gros souci donc comme dit Monaco la Courbetta ont été refaites là on va faire des points d'attent mais on a on a des soucis et on essaie de faire un entretien assez important à ce qu'on appelle le point d'attent qui n'est pas satisfaisant mais on ne fait plus le point d'attent comme avant on bougeait un trou là on fait faire du point d'attent par les entreprises c'est-à-dire qu'on décape on bouge le trou et on remet dessus une hiperchilité pour que les trous ne se repassent pas tout de suite mais on sera dans les années à venir beaucoup beaucoup sur ce genre de problématiques de la boîte c'est un vrai dans les soucis tout à fait ce qui veut dire que sur le groupe secondaire on ne peut pas s'attendre à des miracles on ne peut pas s'attendre à des miracles et notamment un poste très important c'est l'entretenue patrimoniale auquel je suis attaché aujourd'hui c'est facile on laisse tomber le mur et puis on pose une glissière qui coûte d'ailleurs cher même quand elle est en bois et on perd une partie du patrimoine qui était faite de la pierre de taille qui était dans le moins je me bats pour que sur notre commune quand il y a un morceau qui est cassé il soit refait en pierre et il soit refait comme il faut voilà je m'en réponds ok si vous avez une question on peut passer au vote concernant le vote des taux d'imposition de 2018 qui vous a été présenté qui est contre qui s'abstient merci 18 alors c'est la 5 les caractéristiques alors sous budget donc 2018 dont les grandes lignes vous ont été présentées lors du dernier conseil qui va donc dégager en prévision un excédent de 700 000 euros en fonctionnement avec des amortissements de 74 000 ce qui amène notre capacité d'autocrinancement à 774 000 en prévision au nombre de ce budget 2018 quelles sont les caractéristiques importantes de ce budget tout d'abord une maîtrise des dépenses de fonctionnement parce que si on regarde l'ensemble du budget on a une progression de nos dépenses de 2,63% représentant environ 95 000 euros et vous avez noté bien sûr avec des yeux alertis de vos lectures que dans ces dépenses nous avons une prévision de dépenses de 83 000 euros concernant la dépense au titre de la loi SRU alors ces 83 000 euros c'est le montant maximum que l'on peut être appelé à payer on a peut-être un espoir de de diminution de l'ordre de 30 000 euros mais par prudence on a préféré porter le montant total de la pénalité qui doit nous être appliqué au titre de l'exercice 2018 je vous l'ai déjà dit le préfet des Alpes-Maritimes il est allé très loin dans sa démarche puisque c'est au moment où il était le préfet des Alpes-Maritimes et le préfet de région par intérêt a inscrit trois communes du département le 20, le 10 et le Pays-Ménage de mémoire elle a été sortie tout de suite et les deux communes ont été acceptées par le préfet des Alpes-Maritimes et par le préfet de région pour être exempt de l'amende de ces rues pendant 3 ans c'est ça monique 2 ans qui a été sortie le ministère de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur a refusé alors que le préfet le préfet de région avait entériné cette position c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a refusé considérant que les Alpes-Maritimes dans leur ensemble étaient en retard par rapport au SRU et que donc ils n'acceptaient pas ces dérogations là donc on en a fait malheureusement l'effet le préfet nous a aidé quand même puisque il reprend les investissements les efforts d'acquisition de terrain on va sortir l'année prochaine le centre pour autiste par exemple nous sommes en train d'essayer de bien comprendre parce qu'il nous paraît qu'il y a une erreur dans la prise en compte de la programmation des logements et donc on saute à mon sens une année sur les résidences du RID qui n'ont pas été impactées et donc on espère cette fameuse remise de 36 000 euros telle que l'on a lue l'an dernier par rapport aux 80 000 euros et avant la partie dépensier qu'on a c'est dépensé donc voilà si on neutralise ces 83 000 euros on a un budget de dépense qui est très très proche de celui de 2017 les dépenses de personnel seront en légère augmentation pour la bonne raison c'est qu'il y a un poste de gardien du RID et l'embauche d'un agent de sécurité à SVP qui avait été programmé en 2017 et qui n'avait pas pu être réalisé qui seront réalisés sur l'exercice en cours le maintien à la vie associative qui est légèrement plus important mais qui est même très important puisqu'il représente plus de 3% du budget de notre commune des charges financières qui seront en baisse de pratiquement 20% ce qui représente une baisse de plus de 38 000 euros concernant la partie des recettes on note une alors pas de hausse j'ajoute que pour le personnel deux contrats aidés qui cessent de nos personnels qu'on intègre qu'on conserve puisque c'est pour notre travail et qu'on intègre complètement on n'a plus des aides des emplois donc on a maintenu les taux de la fiscalité qu'on vient de voter donc pas de hausse au niveau de la fiscalité locale on a répercuté à la baisse la fiscalité liée à la contribution du cibon de banquier donc sur les fondements je dirais de notre collectivité l'imposition devrait diminuer je dis bien sûr les fondements de notre collectivité on a réorganisé la dette 0,6% ça représente 17 euros par rapport au 40 que représente l'augmentation des 6 résultats une renégociation de la dette qui nous permet d'économiser pas loin de 240 000 euros de frais financiers sur la durée sur 30 ans à la fesse d'épargne et qui nous permet de générer 31 000 euros d'autofinancement supplémentaire et une augmentation de nos investissements puisque le poste d'investissement puisque tous les reports de l'année 2017 auront été repris augmentent de 755 000 euros donc des dotations supplémentaires essentiellement sur je vous donne quelques chiffres on a le cyber on en a doté 120 000 euros salle de l'installe de mairie l'achat du malo à 250 000 euros l'achat du malo qui sera financé sur nos fonds propres la villa de GESKI 50 000 euros les travaux d'accessibilité pour GESKI c'est les deux villas on dit GESKI mais c'est sur l'ensemble des deux villas les travaux d'accessibilité pour 60 000 euros le RIB complément de 21 000 euros la fourchette 40 000 euros donc on poursuit nos investissements avec un emprunt qui devrait être réalisé cette année pour pour les villas et avec un endettement qui va commencer à décliner puisque au 31 décembre on devrait commencer à avoir un endettement au niveau de la commune inférieur à celui que l'on avait au 1er janvier de l'exercice 2018 voilà si vous voulez rentrer en détail je suis à votre écoute monsieur Pétan qu'il n'est pas envisagé de créer une commission de finance avec le représentant de la commission toujours pas non ? non c'est dommage c'est dommage parce que vous avez fait ça nous aiderait à quoi ? à mieux comprendre cette démarche et éventuellement à pas tout comme lui inviter non alors je vais vous dire sincèrement ça fait 25 ans que je suis adjoint en finance il y a eu des commissions des finances il y a eu des gens qui ont participé ils n'ont jamais voté le budget je ne vois pas aujourd'hui le fait de créer une commission des finances en quoi cela changerait ? pourquoi il y a une chose qui change le 25 ans après ? oui sûrement plein de choses je crois c'est un problème parce qu'il n'est pas le temps mais ça s'agit en question la question de la commune pas la gestion financière pour le tour pas le grand livre je pense que vous avez tous les éléments on peut dire que je vais vous défendre parce qu'on n'est associé à rien c'est tout c'est pas très romain on s'épuse par nature quand on a constitué les groupes de travail vous avez demandé vous avez refusé on a commencé à travailler ensemble dans un premier temps je vais parler de commission pas de groupe de travail pour l'instant je vous dis la démarche qui a été entrepays c'était de travailler ensemble dans le cadre d'un groupe de travail parce que ce qui se passe aussi c'est que les gens qui sont en commission d'évidence ils n'ont absolument rien à faire ils sont là juste pour découper et ça ne les intéresse pas tandis qu'un groupe de travail ça permettait de toujours rester fraqué sur le même truc tu veux que je te dise ce que j'ai permis je suis une chef de l'opposition c'est moi qui irai à la commission d'évidence et 15 jours après il m'a dit j'y comprends rien ça va bien c'est quoi alors non je suis désolée alors là c'est fini ce raisonnement là ce raisonnement là c'est fini donc soit c'est des gens qui s'impliquent si tu veux t'impliquer tu participes au groupe de travail il n'y a pas d'informations cachées c'est aucun problème mais il faut l'application de l'ouverture c'est tout non mais je rebondis je rebondis je rebondis aussi parce que pour nous il a la même transparence et je rebondis sur ce que dit Nathalie sur la transparence et sur votre avis il fonctionne très bien et je vais demander à Patrick Marc qui connaît une rencontre vous savez si c'est pour venir et que le lendemain matin on disait l'opposition systématique c'est pas ce qui nous intéresse c'est un travail qui est fait c'est la situation en pleine d'une composition mais écoutez je suis prêt à ouvrir le livre dans ce cas le groupe de travail la chose c'est il y a un très gros travail qui est effectué le budget d'une commune comme la nôtre vous savez moi tous les matins je vois le café avec Valérie et allez à partir de 200 euros on commence à négocier c'est ça la gestion de tous les jours vous avez posé les questions des enrobés c'est un débat qu'on a une fois par mois le monde associatif Daniel aux écoles c'est tous les jours qu'on a la nécessité de maîtriser un engagement quand le CCAS qui voit un moyen de vente avec le vieillissement de la population il y a réfléchi Nathalie a travaillé sur ce budget et on a été obligé de le doter donc ici c'est pour venir en train de donner le budget du CCAS il y en a assez donc c'est vraiment l'esprit le débat est dur le débat est dur vous avez parlé des associations vous savez comment il y a d'échanges la ministre de Grandy prend, on refait elle passe en premier temps elle revient à Patrick Valérie dans notre budget on me le soumet je le rends on revient on regarde quels sont les équilibres on repasse on rediscute encore une fois pour sortir en fait on me dit maintenant il y a un jour et en lequel ça tombe bien pour finaliser et j'en ai 600 euros de manœuvre à savoir où j'ai rien à traiter donc c'est cet esprit et c'est ce travail et je vous remercie de reconnaître qu'il n'y a pas de malveillance sur les comptes sur le grand livre mais il y a un vrai travail important si tel était votre approche et bien je vais en rediscuter avec Patrick et je reviendrai vers vous donc si vous avez une question pour l'approbation du budget primitif de l'année 2018 qui est contre monsieur Jepas j'ai bien noté votre volonté donc si 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 toutefois cette commission prenait vie on s'en retrouvera au prochain budget vous avez raison que vous avez cité mais partagez la fierté le fait ça peut être votre vous l'avez pas fait pour la madone et vous savez que vous avez toujours un peu balu parce que c'est une grosse opération pour les levants soins mais ce budget là avec le financement Jean-Pierre Fraseau peut le dire parce qu'il y a à peu près 20 ans on a refus on a pas saisi l'opportunité de reprendre balot parce qu'on n'avait pas les moyens on n'avait pas ce qu'il fallait on le fait aujourd'hui voilà tout à fait on avait peur il y avait un endettement très important aujourd'hui c'est un budget et je dis en majorité d'être extrêmement fier du travail où on arrive parce que vous savez quand on vote celui-là on a les convictions sur les trois ans on avance toujours N plus 3 et bien je peux vous dire qu'on n'aura pas à rougir et de la dette entre autres qui ont tout le travail de bataille mais quand on regarde les acquisitions les travaux parce qu'on va faire 300 000 euros d'investissement grâce aux subventions qu'on a eues aux loyers qu'on va récupérer les villages esquis elles seront productives tout de suite mais 8 ans après elles seront une source de revenus et que le loyer du bar d'à côté soit une source de revenus non négligeables en plus du refinancement des emprunts qui va continuer parce que je crois qu'on en a encore un à regarder voilà donc merci c'est noté j'ai noté non ce qu'on pourrait faire moi j'aimerais que la métropole vienne aussi bien sans l'argent que nous bien bien donc merci j'en profite pour remercier toute l'équipe de travail des finances toute l'équipe de la comptabilité derrière moi Valérie si tu peux faire ton parole des gens qui ont contribué à l'éboration de ce budget d'ailleurs on me dit que tu radins parce qu'avant quand tu finissais le budget tu payais un coup à voir tu fais de moi c'est les lois du mort c'est pas une question d'être ravi ok merci en tout cas je me joins à tes remerciements et à Valérie qui a fait un travail incroyable sur ces sujets là et on est allé chercher vraiment au fond et on est aujourd'hui dans une pente qui est excellente merci on a donné à la télévision numéro 6 aux agents du cadavre au titre de l'année 2017 donc considérant les prestations fournies en la matière par mademoiselle Valérie Percello madame Marie-Christine Lalanne et monsieur Clément de Razafi Mandry agent au cadastre au titre de l'année 2017 il vous est proposé d'allouer à mademoiselle Valérie Percello une indemnité d'un montant de 98,50 euros d'allouer à madame Marie Lalanne une indemnité d'un montant de 84,54 euros et d'allouer à monsieur Clément de Razafi Mandry une indemnité communale d'un montant de 274,41 euros et d'inscrire au budget en cours les crédits nécessaires pour cette délibération qui est contre qui s'abstient merci bien dossier concernant une autre vide et sa mise en vente sur la commune de l'Evince c'est l'eau qui est pour ceux qui ont venu au port ouvert la station de dépuration vous voyez que derrière les bassines il y a une voie de contournement de cette station d'éturation et que nous avons cédé le foncier puisqu'on avait mis le cas en disposition mais la loi a changé donc on a cédé le foncier comme on a cédé celui de fond de lignée à la métropole mais nous avons récupéré les terrains de l'ancienne station et de le devant de ce foncier qui est en zone qu'on ne se clip pas sur toute sa superficie et que nous mettons en vente et que les documents nous sommes obligés aujourd'hui parce que nous sommes en zone placée d'effectuer un permis d'aménager et non pas une division parcellaire donc c'est un permis d'aménager que nous sommes en train de monter le géomètre l'a terminé et en fonction de ce vote je signerai ces documents dès demain pour la vente de ce terrain industriel en zone du lien derrière la station où on devait faire les cartes en un moment donné qui n'ont pas voulu réagir et que donc d'attendre après la station après la nouvelle station on a deux terrains un terrain qui sert aux ateliers pour du stockage où on va faire un quai pour les feuilles juste à côté de la station à côté de la station dépuration et à l'arrière de la station dépuration il y a 3000 mètres avec beaucoup de servitude puisqu'on a l'exutoire de la station bien sûr on a l'exutoire de l'ensemble de la commune qui passe et donc je fais un lourd consultif industriel tu dois y avoir un 1700 mais pas tout un consultif le lourd c'est 1700 et un consultif c'est pas le consultif sur le 1060 combien il y a sur le remblay le remblay il est touché sur le fond dans la partie consultible qui est dans le lot mais là c'est pas du remblay le remblay commence après le merlon vous avez vu qu'il y a un affaire merlon de sécurité et on est à 5 mètres de là et donc on n'est pas sur du remblay on est sur le terrassement de la plateforme c'est une autre parcelle à nous avec c'est pas un comblement on a poussé mais on est sur toute la partie noble de ce terrain sur le terrain existant qui avait été déjà enviée poussée par la première station d'épuration où il y avait la première station d'épuration le devant avait été déjà enviée pour poser le rendement il reste le rendement on a fait le merlon pour les questions de sécurité et on est de la subvention comment ça doit être parce que si on doit gâter quelque chose sur la partie qui a été dégénée c'est quand même un pari c'est un pari technique voilà c'est un pari qui a été dégénée c'est un pari qui a été dégénée tous les ingénieurs doivent pouvoir résoudre très facilement il a été suivi et par la métropole compacté compacté on est admettant qu'on ait un problème de toute façon à partir du moment où on a un remblé un remblé il se tasse pendant 30-40 ans même lorsqu'il est bien fait on doute parce qu'il y a une construction sur un remblé ça se fera avec des microbios ou des pieux donc ça change absolument quelle que soit la qualité d'un remblé on a 30-40 ans de tassement différentiel on ne voit pas qu'autre chose dessus voilà ça change donc la question n'est pas inintéressante qui est contre d'accord parfait ok c'est intéressant pour nous vous aviez au nom de madame Maceglia une question qui n'est pas dans l'ordre du conseil mais qui est arrivée comme ça concernant les travaux qui sont en train d'être faits sur la parcelle A1336 au lieu d'île Lafubia sur la commune de la Roquette mais propriété de la commune nous sommes en train de faire une demande de défrichement pour mettre cette parcelle avec la Roquette avec une aire de retournement qui n'existe pas et une voie de retournement pour les services d'incendie et nous espérons avoir trois lots ou quatre lots constructibles puisque cette zone est en zone construite sur la partie tout à fait côté la Roquette extrême qui ne touchera pas l'exploitation agricole donc vous pouvez donner la réponse à madame Maceglia merci s'il n'y a pas d'autres questions diverses je vous remercie pour votre et je plonge le projet municipal est-ce que tout le monde a signé les documents et je vous remercie de la Roquette